Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la nouvelle histoire du jour qui est la dernière du calendrier de l'Avent. Ça va être une vidéo assez longue et pleine d'informations, de détails puisqu'elle est tirée du livre témoignage On Se Retrouvera. Alors je ne fais pas d'intro à rallonge, c'est une histoire très bouleversante, vous allez voir. Je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti ! C'est l'histoire de Madeleine et Jacques Goldstein qui s'aiment mais qui vont être séparés de force pour être renvoyés dans les camps à Auschwitz. Ils vont traverser l'enfer pour se retrouver. Voici leur histoire. Madeleine est née à Paris dans le Faubourg Saint-Denis. Ses parents sont originaires de Varsovie, capitale de la Pologne. Ils sont juifs et en venant en France, ils ont changé de prénom. Georges le père s'appelait Chia. La mère Suzanne, elle, s'appelait Schendla. Madeleine a deux sœurs, Céline et Rails, ainsi qu'un frère, Henri. Ce dernier est atteint d'une ostéomyélite. Il était placé dans un institut médical et il décèdera très jeune, à l'âge de 20 ans. Jacques, lui, est né à Varsovie. Il est arrivé en France quand il avait 6 mois. Son prénom d'origine est Israël. Tout le long de la vidéo, je garderai les prénoms Jacques et Madeleine car c'est ainsi que c'est écrit, je préfère préciser. Jacques vit avec ses parents, Abba et Léa, et lui aussi, il a un frère qui se prénomme Maurice. Après la bataille de Torenberg, ils partirent pour la France. Le père de Jacques trouvera un emploi chez Renaud en tant qu'ouvrier et sa mère aussi sera ouvrière dans les usines et puis femme de ménage aussi. C'est une famille d'ouvriers très modeste. Donc voilà pour les présentations. Jacques et Madeleine se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Leur première rencontre aura lieu quand ils seront âgés respectivement de 12 et 11 ans. Nous sommes dans le début des années 30. Petit à petit, avec les années, ils arrivent vers l'adolescence et leur amitié va se transformer en amour. Ils s'aiment. Madeleine est tombée folle amoureuse de lui et cet amour est réciproque. Tous deux feront des études et tous deux sont très doués. Ils obtiendront leur certificat d'études. Par la suite, Jacques commencera des petits boulots. Les deux jeunes tourtereaux filent le parfait amour. Et l'année de ses 18 ans, Madeleine tombe enceinte. Et c'est à ce même moment qu'en France, on commence à parler de plus en plus de l'Allemagne. Nous sommes juste avant le début de la guerre. Alors je ne l'ai pas précisé puisque nous sommes dans les années 30, mais vous aviez compris que je parle de la Seconde Guerre mondiale qui commencera le 3 septembre 1939. C'est dans ce contexte que Madeleine tombe enceinte. Les maris des femmes commencent à être envoyés au front. Les habitants ont peur des bombardements. La population commence à se cacher. C'est vraiment une ambiance très sombre qui s'installe progressivement. Mais malgré ça, Jacques et Madeleine se marient le 5 octobre 1939. Soit un mois tout juste après le début de la guerre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que personne dans leur famille respective n'est ravi du mariage. Personne à part le père de Madeleine. Mais vu le contexte de guerre et les réticences à leur union, aucun membre de la famille ne sera présent à la cérémonie. La mère de Madeleine et sa sœur, Suzanne, ont déjà fui en Bretagne car cela commence à devenir vraiment trop dangereux sur Paris. Jacques et Madeleine, le soir de leur mariage, se rendent dans un hôtel ensemble. Ils sont vraiment très heureux. Mais dans la nuit, d'un coup, les sirènes retentissent. Tous les clients de l'hôtel se réfugient dans un abri antibombe, mais pas Jacques et Madeleine. Ils resteront dans le lit, blottis l'un contre l'autre. Je vous raconte ce détail pour vous montrer un peu les personnalités de Jacques et Madeleine. Vous allez voir que ça en dit long pour la suite. Madeleine donnera naissance à leur fille le 21 mars 1940. Ils l'appelleront Rosette. Et c'est deux mois après, en mai, que l'Allemagne commence ses premières attaques contre la France. Environ 2 millions d'habitants intramuros ainsi que les personnes qui vivaient en banlieue se sont enfuies. Dès début juin, c'est l'exode sur les routes qui commence. Et le 14 juin, c'est la date où les Allemands attaquent Paris et prennent possession de la capitale. L'occupation durera 4 ans. L'armistice est signée quelques jours après l'arrivée des Allemands dans Paris. Et c'est ce qui va rassurer les Français qui pensent, en fait, que la fin de la guerre est proche. Mais nous sommes en 1940 et les Français, comme tous les pays du monde, étaient loin de s'imaginer de la tournure qu'allait prendre l'histoire du monde. Progressivement, les Juifs, en France, seront recensés et ils n'auront plus le droit de travailler ni de se rendre dans les lieux publics. Jacques est un homme. Il peut être réquisitionné à tout moment pour être envoyé sur le front. Il essaye alors de s'enfuir et de rejoindre l'Angleterre. Mais en vain, les Allemands sont déjà presque partout. En janvier 1941, il réussit tout de même à rejoindre une zone libre située à Lyon. Et c'est là également que se trouve Céline, la sœur de Madeleine. La mère de Madeleine, quant à elle, est décédée quelques mois plus tard, en mars. Madeleine décide donc de quitter son père et sa sœur Suzanne pour rejoindre Jacques à Lyon, accompagnée de leur fille Rosette. Les conditions de vie à Lyon sont très difficiles, ils vivent dans la pauvreté. Madeleine finira quand même par trouver un travail en tant que standardiste téléphonique pour apporter un peu de revenus en plus. Elle explique dans le livre que ses patrons sont vraiment très gentils avec elle, généreux. Ils essayent de l'aider du mieux qu'ils peuvent. Elle est logée dans une chambre gratuitement, il lui apporte régulièrement de la nourriture et il l'aide aussi financièrement dès que c'est possible. Mais cela ne suffit pas, c'est tellement difficile que Madeleine ne peut pas se permettre d'avoir de chauffage. Je me permets une petite parenthèse, je sais qu'actuellement, en France, certains aussi ne peuvent pas se permettre de se payer le chauffage. Et pourtant, nous ne sommes plus dans les années 40. Madeleine réussit à trouver un deuxième emploi. Donc après une journée de 18 heures de travail, elle enchaîne sur son deuxième travail qui est ouvreuse dans un cinéma et donc elle travaille jusqu'à minuit. Quant à Jacques, lui de son côté, il n'a pas eu d'autre choix que de partir travailler dans le Jura. C'était la loi. Il doit travailler au service de Vichy durant huit mois sur des chantiers à couper du bois et il a seulement une autorisation par mois pour rentrer très peu de temps pour voir Madeleine et sa fille. Durant tous ces mois où ils sont à Lyon, la propagande anti-juif ne fait qu'augmenter. Le père de Madeleine et sa sœur cadette Reils qui sont restés à Paris veulent aussi rejoindre Lyon, mais le trajet est très dangereux. Régulièrement, des voyages sont organisés pour aider les Juifs à quitter Paris, mais pour le père de Madeleine et sa sœur, cela ne va pas se passer comme prévu malheureusement. Une personne leur donnera les indications à suivre pour rejoindre Lyon, mais cette même personne les dénoncera après à la police. Ils seront donc arrêtés. Reils sera sauvé par la Croix-Rouge et pourra rejoindre Lyon, mais malheureusement, Georges, le père de Madeleine, sera emmené à Auschwitz par le convoi 35 le 21 septembre 1942. Jacques travaille maintenant au STO, qui est le service du travail obligatoire. C'est imposé par l'Allemagne. Là aussi, il n'a pas le choix. C'est un travail très usant, très éprouvant, mais finalement, les patrons de Madeleine vont réussir à l'engager avec eux, en tant que manœuvre. Alors, ça n'aura pas été facile, car ils ont dû faire des pieds et des mains pour convaincre les autorités, afin que Jacques puisse bénéficier de cette exception, mais par chance, cela a été accepté. Le recensement des Juifs âgés de 18 à 35 ans est maintenant devenu obligatoire. Je vous donne un exemple. Parmi tant d'autres, un jour, il y a un appel au recensement. Jacques étant marié avec une carte d'identité française, il travaille aussi, donc pour lui, il n'y a aucun risque. Alors, il se rend sur les lieux du recensement, mais c'était une rafle déguisée. Jacques étant embarqué, il n'a pas le temps de s'enfuir. Il a juste le temps de prévenir d'autres Juifs au loin qui arrivent et d'écrire un mot qu'il jette par la fenêtre du car avant qu'il ne démarre. Une femme, une inconnue, remettra le mot à Madeleine. Le car emmène les Juifs au fort de Paillet. Quand Madeleine réceptionne le mot écrit par Jacques, elle n'a qu'une idée en tête, le retrouver. Une collègue de travail lui prête alors un vélo et Madeleine fait le trajet avec. Et petite précision, elle n'a jamais fait de vélo de sa vie. Donc, imaginez un peu la scène. Elle sait que son mari, son amour, vient d'être emmené par les Allemands. Elle va faire le trajet en montant pour la première fois de sa vie sur un vélo. Elle explique que ce fut vraiment difficile. Elle tombera de nombreuses fois, mais Madeleine y arrivera. Elle sera autorisée à voir Jacques seulement quelques minutes dans les doubs. Elle a pensé à lui amener de quoi fumer. Ils vont pouvoir y changer, mais vraiment très peu de temps. Puis après, elle n'a d'autre choix que de repartir seule à Lyon, très inquiète. Jacques dort par terre, sans couverture. Ils sont plusieurs comme lui. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Puis finalement, on leur expliquera que c'est pour un recrutement. Les Allemands recherchent de la main d'oeuvre. Ils veulent construire un mur au niveau de l'Atlantique, le long de la côte. Les Allemands voulaient ériger un mur pour éviter une attaque des pays alliés comme l'Angleterre. Pour éviter qu'ils débarquent par là en France. Jacques et les autres prisonniers passent donc devant une commission qui évalue s'ils sont aptes ou pas. Et il faut savoir que la commission est mixte. C'est-à-dire qu'elle est composée d'Allemands, mais pas seulement. Il y a des Français aussi. Par chance, Jacques sera libéré parce qu'il a été jugé trop fragile car il est très amégré. Sur place, il se fera un ami, Paul, qui lui aussi sera libéré. Une fois sorti de là, le soir même, Jacques, Paul et Madeleine se retrouvent dans un logement et cherchent un plan pour s'enfuir. Les rafles déguisés sont devenus de plus en plus courantes et c'est trop dangereux maintenant. C'est alors à partir de là qu'ils décident de rejoindre la Résistance pour sauver leur vie, oui, mais pas seulement. Pour eux, il leur était impossible de rester sans rien faire. Ils aiment la France et ils veulent défendre leur pays. À partir de cet instant, ils doivent changer d'identité car les dénonciations sont de plus en plus courantes. Paul deviendra Blanqui, Jacques deviendra Fallin en hommage au nom de jeune fille de sa mère qui était Fallin'over et Madeleine deviendra Mado. Leur fille Rosette sera confiée à une autre nounou pour la protéger. Maintenant qu'ils font partie de la Résistance, ils découvrent tout un réseau très organisé. Paul et Georges feront des missions entre Grenoble et Lyon la plupart du temps. Quant à Madeleine, elle restera sur place à Lyon. Elle aidera à la fabrication du journal du réseau, à la distribution de tracts et elle fera aussi des livraisons de munitions. Elle espionnera aussi certaines personnes ciblées. Dès que c'était possible, on les envoie en mission ensemble, mais la plupart du temps, ils sont séparés. Cela fait maintenant huit mois que Jacques et Madeleine sont dans la Résistance et ils commencent à être de plus en plus en danger. D'une part à cause de la chasse aux Juifs qui s'est intensifiée. Les rafles sont de plus en plus nombreuses, mais aussi parce que leur nom, en tant que résistant, commence à circuler. Ils décident alors de confier Rosette encore à une autre nourrice, une femme qui elle aussi fait partie de la Résistance. Malgré les risques, Jacques et Madeleine continuent d'œuvrer dans la Résistance, jusqu'à cette dernière mission. Ils ne le savent pas, mais ça va être le début de leur long voyage pour l'enfer qui va commencer. Nous sommes le 21 janvier 1944. Pour cette mission, ils doivent se rendre à Paris ensemble dans un hôtel du 7e arrondissement. Une fois sur place, ils doivent recevoir les consignes pour la suite de leur mission. Madeleine rentre la première, Jacques attend dehors. Mais avant de pouvoir comprendre ce qui lui arrive, la police allemande lui saute dessus et la menotte. Elle est placée le long d'un mur avec d'autres personnes tout aussi menottées. Jacques lui attend toujours dehors, il ne sait pas ce qu'il se passe. Quand deux hommes, habillés en civil, s'approchent de lui. Et quand Jacques comprend, c'est déjà trop tard. Un des hommes le menace avec un revolver et lui dit « Par ici, police allemande ». Il menottait à son tour et placé avec les autres. En fin de compte, l'adresse de l'hôtel était un piège. Ils sont tous emmenés dans les bureaux de la Gestapo. Au départ, ils sont tous placés dans la même pièce. Puis Jacques et Madeleine seront transférés dans un autre endroit à l'étage. Ils subissent alors un interrogatoire assez rapide. Jacques et Madeleine expliquent qu'ils sont juifs. Mais surtout, bien sûr, ils ne disent pas qu'ils font partie de la résistance. Ils sont alors transférés à la prison de Freyne. Là-bas, ils seront séparés et placés dans des cellules différentes. Ils y resteront deux mois. Puis ensuite, ils seront ramenés dans les bureaux de la Gestapo pour un deuxième interrogatoire. Et cette fois-ci, il sera beaucoup plus musclé. Jacques est frappé. On essaye de lui arracher des informations. Mais il tiendra bon. Il ne dira rien. Ils sont finalement libérés après quatre mois de détention. Enfin, libérés est un grand mot puisqu'ils vont tout de suite être placés dans un quart en direction du camp de Drancy. Ce camp est tenu par des gardes français. Au début des conflits, c'était un camp pour les prisonniers de guerre. Mais maintenant, c'est devenu le lieu de passage avant les camps d'extermination. Arrivés sur place, Jacques et Madeleine doivent donner leur alliance. Ils passeront une seule nuit dans ce camp. Et dès le lendemain, soit le 29 avril 1944, ils seront transférés à Birkenau. Ils font le voyage dans des wagons à bestiaux avec mille deux autres juifs. Ça sera trois jours de trajet entassés les uns sur les autres dans des conditions lamentables. Ils arrivent à Birkenau le 1er mai 1944 et c'est là qu'ils vont être séparés. Les hommes et les femmes sont tout de suite divisés pour être emmenés chacun de leur côté. Jacques aura juste le temps de dire à Madeleine « Ne t'en fais pas, on se retrouvera ». J'ai hésité, mais j'ai décidé de ne pas trop m'attarder sur les détails des camps. D'une part parce qu'il existe de nombreux livres, de nombreux témoignages et de reportages sur ce sujet. Et d'autre part, je veux vraiment vous partager l'histoire de Madeleine et Jacques. C'est eux qui sont à l'honneur. Leur histoire de vie, leur histoire d'amour. Et pas l'horreur des camps. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais je vais tout de même aborder certains passages du livre qui sont très difficiles. Donc une fois séparés, du côté des femmes, on leur donne le choix de marcher ou bien d'être transportées en camion jusqu'au bâtiment. L'amie de Madeleine, très fatiguée, montera dans un camion. Madeleine décidera, elle, de marcher. Elle ne le savait pas, mais son choix lui sauvera la vie puisqu'elle ne reverra jamais son amie. Arrivée à l'entrée des bâtiments, une prisonnière polonaise est chargée d'identifier les nouvelles venues. Un détail, dans les camps, toutes les femmes sont appelées Sarah. C'est comme ça. C'est un autre moyen d'humiliation, de déshumanisation. Madeleine reçoit le matricule 80 597. On lui dit dès le premier jour que son mari est mort en lui montrant les grosses cheminées fumantes. À partir de cet instant, Madeleine explique dans le livre que la seule chose qui lui maintiendra l'espoir de s'en sortir vivante c'est sa fille Rosette. Les femmes seront placées en quarantaine avant d'être transférées dans le grand camp. Leur quotidien se résume à travailler dans les carrières. C'est donc un travail très physique pour des femmes et dans des conditions très rudes, dans le froid, à porter des outils trop lourds pour elles, à marcher dans la boue. Elles doivent exécuter les ordres sans broncher. Quand elles se rendent dans les carrières, elles doivent se déplacer en rangée. Parfois, elles croisent les hommes en rangée, eux aussi, de leur côté. Mais ils ont interdiction de se parler. Madeleine regarde à chaque fois, cherchant du regard Jacques, mais elle ne le verra jamais. Ce qui confirmera ses craintes qu'il soit mort comme on lui avait dit. Un jour, par contre, elle reconnaîtra dans la rangée des hommes son cousin, Benjamin. Lui aussi la verra. Ils ne pourront pas parler, ils s'échangeront juste un regard. Et quelques jours après, une femme remet à Madeleine un petit colis en secret. Le colis a été passé pendant que les rangées des hommes et des femmes se croisaient. Le colis vient de son cousin. Ce dernier est en contact avec un autre cousin de la famille, lui aussi prisonnier du camp, Samuel. Samuel est bien vu par les Allemands car il est tailleur. C'est lui qui doit leur confectionner des vêtements sur mesure. Son métier lui promet d'être protégé en quelque sorte par les Allemands. Et donc, Samuel a réalisé ce que Madeleine découvre dans le colis, un caleçon. Les femmes dans les camps avaient juste le droit de porter des robes sans veste, sans pull. Les sous-vêtements étaient interdits aussi. Donc ce caleçon, vraiment, c'était le graal. Et il y avait également un paquet de sucre dans le colis. Madeleine est vraiment remplie de joie. C'est un cadeau tombé du ciel qui va lui faciliter un petit peu sa survie dans le camp. Tous les jours, les femmes étaient triées, sélectionnées, encore et encore. On éliminait les plus faibles. Là aussi, je vous passe nombreux détails qui sont expliqués dans le livre. Madeleine verra des femmes accouchées dans les camps dans des conditions terribles. Au bout d'un moment, elle sera transférée dans un atelier. A l'intérieur, les conditions sont moins difficiles. Son rôle consiste à défaire les chaussures des juifs disparus pour en récupérer le cuir. Pour survivre, malgré la faim, les conditions de vie extrêmes, Madeleine faisait toujours en sorte d'avoir quelque chose à faire. Elle doit toujours avoir l'air occupée. Alors, soit elle porte une brique, soit elle tient un outil ou fait semblant de déplacer des objets. Le but était de paraître en permanence active pour qu'on la laisse le plus tranquille possible. Elle travaillera aussi dans les champs. Mais Madeleine, en tête, n'a qu'un seul objectif, rester vivante pour sa fille. Comme vous l'avez compris au titre de la vidéo, Jacques est bien en vie, mais ça, Madeleine ne le sait pas. De leur côté, les hommes sont triés aussi à leur arrivée et Jacques est considéré comme valide, opérationnel pour travailler. Ce qui est une très bonne chose car les travaux forcés à Auschwitz sont comme une sorte de sursis avant la mort. Les hommes sont tous appelés stucs. La traduction, c'est morceaux. Jacques recevra le matricule 186 608. Il doit travailler dans des conditions très runes. Il est chargé de transporter et de faire du béton. Il travaille dans le froid. On leur donne très peu de nourriture et la moindre blessure, le moindre faux pas, on les envoie à l'abattoir. Il faut essayer coûte que coûte de survivre. Je vous raconte un passage, un parmi les nombreux. Jacques avait une dent en or, un prisonnier comme lui mais avec un grade supérieur au sien qui est chargé de surveiller les autres prisonniers, obligera Jacques à s'arracher sa dent en or. Alors je vous passe les détails de comment vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de dentiste sur place et que même s'il n'y en avait un, on se souciait peu des juifs. Jacques reçut en échange un morceau de pain mais surtout la vie. Dans le camp, il y a aussi des prisonniers anglais et ces derniers ont une radio alors ils peuvent suivre toutes les avancées des alliés américains qui se rapprochent de plus en plus puisque pour rappel, Jacques et Madeleine ont été envoyés dans les camps en 1944 donc eux ne le savent pas encore ils espèrent mais la fin de la guerre approche. Jacques à l'écoute de la radio des informations données sur les avancées des pays alliés comprend. Il sait qu'il faut gagner du temps pour rester en vie et au vu de ces conditions de travail extrêmes c'est très mal engagé. Il demande alors à travailler sur un poste moins pénible en tant que soudeur et ça sera accepté c'est peut-être ça qui lui sauvera la vie. Combien de temps aurait-il tenu sinon à travailler sans manger dans le froid dehors maintenant au moins il est au chaud dans un atelier. Les mois passent pour maintenant arriver en janvier 1945. C'est là que Jacques est changé de camp pour être transféré à Auschwitz 1. Le convoi fera une halte dans un autre camp à Buchenwald. Les hommes du convoi sont placés dans un camp en amont une sorte de zone avant le camp principal. Sur place les conditions de vie sont inhumaines encore pire qu'avant il n'y a pas de nourriture il fait beaucoup plus froid et nombreux sont ceux qui meurent de faim et de froid. Jacques là-bas y revoit Plume. Plume c'est un résistant qu'il a connu avec Madeleine lorsqu'ils étaient dans le maquis. Plume explique à Jacques qu'il existe une autre zone un camp plus grand et que les conditions y sont beaucoup plus vivables et surtout que là-bas il y a un réseau de la résistance qui s'est organisé. Mais on n'y rentre pas comme ça. C'est grâce à Weitz que ça va être possible. C'est un médecin un résistant alsacien qui plaidera en leur faveur. Il les présentera comme deux hommes politiques et ça va marcher. Jacques et Plume vont pouvoir rentrer dans l'autre camp. On leur remplace l'étoile jaune par le F de français. Avec ce nouveau statut ils ont droit à certains privilèges par rapport aux autres prisonniers. Par exemple on ne les envoyait plus dans les usines souterraines. Ils peuvent maintenant rester dans le camp. Arrive enfin la journée du 6 avril 1945. Dans les camps une voix ordonne dans les haut-parleurs que tous les juifs soient sortis des barraquements. Jacques et Plume doivent se rendre immédiatement dans les rangs avec les autres hommes pour entamer ce qu'ils appelleront par la suite la marche de la mort. Les alliés sont proches très proches des camps donc les allemands évacuent, fuient mais ils emmènent avec eux les prisonniers. Ils marcheront jusqu'au 24 avril soit pendant 18 jours dans le froid dans la neige. Beaucoup perdront la vie parmi les déportés soit d'hypothermie soit sous les balles des allemands ou encore d'épuisement ce qui sera le cas de Plume. Le groupement est maintenant arrivé non loin de la frontière tchèque et Jacques repère sur le côté un petit chemin il décide alors que c'est maintenant il tente le tout pour le tout pour sauver sa vie alors il s'enfuit il part et s'engouffre dans le sentier il entend derrière lui des tirs dans tous les sens. De son côté Madeleine elle aussi sans le savoir va devoir subir la longue marche de la mort. Le lendemain du jour où elle a reçu le colis de son cousin les femmes se rendent comme tous les jours en direction de leur poste de travail mais ce jour-là elle constate que le camp est en train d'être évacué. Madeleine et les autres femmes marcheront pendant 13 jours dans des conditions aussi difficiles que celles des hommes. Elles sont aussi très affaiblies et surtout elles sont seulement vêtues de leur robe. A cet instant dans le livre Madeleine a écrit une phrase très forte je vous la partage telle qu'elle mot pour mot l'instinct de survie obéit sans doute à des lois indéchiffrables. Aujourd'hui encore Madeleine a du mal à réaliser qu'elle a survécu à un tel cauchemar. Après 13 jours de marche forcée on les fait monter dans des wagons sans toit. Les femmes sont transférées comme ça de camp en camp jusqu'à arriver à celui de Ravensbrück. C'est dans ce camp que Madeleine y retrouve une personne qu'elle connaît Fabienne. Elle partageait la même cellule qu'elle quand elle était incarcérée à Fresnes quand la Gestapo les avait arrêtées. Madeleine est arrivée dans ce camp encore plus affaiblie après la longue marche et tout se t'en passait à Auschwitz. Fabienne la prend sous son aile elle va l'aider du mieux qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose. Comparé à Auschwitz le camp de Ravensbrück apparaît à Madeleine comme un palace. Ce sont ses mots ce sont les mots du livre. Chaque femme a son propre lit mais malheureusement pour Madeleine elle devait rester dehors dans la boue. Elle est de plus en plus faible tellement épuisée que même si elle sait que les troupes alliées se rapprochent de plus en plus elle n'a ni l'espoir ni la force de continuer à se battre. Le camp doit être évacué et c'est une deuxième marche de la mort qui attend Madeleine et les autres femmes. Son état de santé a atteint ses limites. La marche sera un enfer pour elle à tel point qu'à un moment n'ayant plus aucune force pour avancer Madeleine tombe et est incapable de se relever. La règle pour les soldats allemands dans ces cas-là est de ne pas s'encombrer avec les prisonniers trop faibles ni de les laisser en vie. À cet instant il traversait un village les habitants sont dehors et regardent le convoi marcher. Un soldat allemand s'approche de Madeleine toujours au sol il lève son arme sur elle et s'apprête à tirer puis il regarde les villageois autour de lui. Il y a un temps d'arrêt un enfant est présent parmi les habitants sur le côté et il tient un lapin blanc dans ses bras. Ce passage du livre m'a beaucoup perturbée. L'enfant le lapin blanc et puis ce qui va se passer puisque le lapin s'échappe et s'enfuit des bras du petit garçon et il court en fait jusqu'à Madeleine il heurte Madeleine au sol. L'enfant se précipite pour attraper son lapin et donc il court et se retrouve tout près de Madeleine et c'est ce qui sauvera la vie de Madeleine puisque le soldat ne tirera pas. Il rejoint le reste des femmes qui continuent de marcher. Madeleine est épargnée et surtout libre. Elle a 24 ans à cet instant mais le chemin pour atteindre la sortie est encore long puisque la guerre n'est pas finie. Elle finit par perdre connaissance quelques instants et à son réveil les habitants sont toujours là autour d'elle et il lui explique qu'elle doit se rendre dans l'hôpital non loin de là et que là-bas elle sera soignée. Madeleine s'y traînera avec le peu de force qui lui reste. Personne ne l'a aidée ne l'a transportée jusque là-bas je pense tout simplement que les habitants avaient peur. Elle réussira à atteindre l'entrée de l'hôpital mais incapable d'aller plus loin elle restera là dehors allongée sur le sol. Un médecin allemand finit par la voir il la porte et la dépose dans un cagibi. Oui vous avez bien entendu dans une sorte de placard. Les allemands n'ont plus assez de médicaments pour soigner leurs habitants blessés alors une déportée vous imaginez bien Madeleine aurait pu aurait dû peut-être même mourir dans ce cagibi mais un vieil homme va l'entendre tousser. Il se dirige vers la porte il l'ouvre et là il voit Madeleine au sol elle a tout juste la force de prononcer ces trois mots rentrer en France. C'est alors que le vieil homme aidé d'un anglais vont emmener Madeleine dans un lit de l'hôpital et c'est un pharmacien qui fera tout pour la remettre sur pied. Un jour le pharmacien prendra Madeleine dans ses bras pour la porter jusqu'à un poste de TSF pour lui faire entendre la merveilleuse nouvelle. Toutes les cloches des pays d'Europe sonnaient pour signaler la fin de la guerre. Enfin ce jour était le 8 mai 1945. Jacques court avec les dernières forces qui lui restent dans le sentier sous le bruit des balles qui fusent. Au bout il aperçoit un talus il l'escalade et c'est là de l'autre côté qu'il voit un char américain. Un combat commence alors entre les soldats allemands et les soldats américains et en un instant Jacques se retrouve lui aussi enfin libre. Il pourra rejoindre un village près de la frontière tchèque. Sur place c'est le chaos des pillages des morts et enfin des ambulanciers américains qui arrivent. Jacques est transporté sur place dans un hôpital américain. Il ne pèse plus que 32 kilos. Il a le typhus la tuberculose et la dysenterie. Jacques a 25 ans. Il est dans une chambre avec 4 autres rescapés. Il pense que Madeleine n'a pas pu s'en sortir et concernant sa famille son frère ses parents il n'a guère d'espoir non plus. Mais il leur écrit malgré tout une lettre indiquant où il se trouve et surtout qu'il est toujours en vie. Il confie la lettre à des rescapés qui rentrent en France avant lui. Comme pour Madeleine il apprendra la fin de la guerre de son lit d'hôpital mais il est beaucoup trop faible pour rentrer en France. Madeleine de son côté va beaucoup mieux. Le pharmacien a réussi à la remettre sur pied du moins un minimum pour qu'elle puisse quitter l'hôpital et rejoindre une caserne américaine. Là-bas elle subira un interrogatoire. C'est la procédure. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas d'espions ou d'allemands cachés parmi les rescapés des camps. Par la suite enfin elle peut rentrer en France après un très long trajet en camion de 450 kilomètres. Quand elle arrive elle est toujours quand même très affaiblie et gonflée par tous ses œdèmes. Mais Madeleine est heureuse de retrouver son pays. Elle est également très triste et dévastée d'avoir perdu son mari et très inquiète quant à sa fille Rosette. Madeleine sera transportée dans un hôtel à Paris le Lutetia. C'est là-bas que sont accueillis les déportés survivants. Dans l'hôtel il y a des murs entiers remplis de photos des personnes disparues. Madeleine passera une nuit entière à les regarder. Chaque jour arrivaient de nouveaux rescapés et les familles qui cherchaient les disparus se jettent un peu sur eux pour les asséner de questions. Les survivants sont aussi soupçonnés par certains d'avoir été des collabos puisqu'ils sont de retour et qu'ils n'ont pas été tués. Mais ce qui compte dans tout ça pour Madeleine maintenant c'est sa fille qui doit être âgée de 5 ans. Mais avant de partir pour Lyon elle veut se rendre à l'adresse des parents de Jacques. Et par chance ils sont toujours en vie ils ont réussi à échapper au rafle. Et un autre choc pour Madeleine puisqu'elle va apprendre qu'ils ont reçu une lettre de Jacques expliquant qu'il est en vie dans un hôpital américain toujours en Allemagne. Madeleine pense que sa belle-mère a perdu la tête mais en même temps elle reprend espoir. Alors elle repart aussitôt à l'hôtel. Elle veut envoyer un télégramme à Jacques mais ce qu'elle ne sait pas c'est que Jacques a déjà quitté l'hôpital qu'il est rentré en France peu de temps après elle en train et qu'il est en ce moment même dans l'hôtel en train de repartir car lui vient d'apprendre de son côté que Madeleine voulait se rendre à Lyon pour récupérer leur fille donc il part la rejoindre au labo. Madeleine arrive devant l'hôtel un scout lui tient le bras pour l'aider à marcher et là elle aperçoit un homme dans la foule qui tente de sortir de l'hôtel parce qu'il y a beaucoup de monde les familles des disparus les survivants mais elle le reconnaît c'est Jacques Madeleine en a le souffle coupé elle oublie instantanément toutes ses douleurs elle crie aux gens de la laisser passer on s'écarte on la regarde Jacques et Madeleine se retrouvent enfin face à face en plein milieu de la foule ils restent figé d'émotion quelques instants avant de pouvoir à nouveau s'enlasser et s'embrasser ils ne se lâchent plus les sanglots montent un homme dans la foule criera bravo puis quelqu'un applaudit et au fur et à mesure que les gens comprennent ce qui est en train de se passer c'est toute la foule qui les applaudit je vous assure c'est décrit tel quel dans le livre j'en avais les larmes aux yeux et même là en vous racontant le passage j'ai dû couper parce que j'avais quelques sanglots dans la voie ils prendront ensuite le train pour se rendre à Lyon retrouver leur fille ils resteront silencieux tout le long du trajet mais beaucoup d'émotion dans leurs gestes et dans leurs regards Jacques et Madeleine retrouveront Rosette vivant à l'étagé de 5 ans la nourrice la cachait dans la huche à pain de la cuisine à chaque fois que la police allemande venait ils sont enfin réunis tous les trois et ils décident de partir vivre pendant un mois chez le maire de la ville de Lavelade d'Ardèche certains français comme lui avaient à coeur d'aider les déportés survivants en les hébergeant Jacques et Madeleine ont ainsi pu se reposer loin de tout reprendre des forces recouvrer la santé petit à petit après ces quelques mois de répit ils retournent s'installer à Paris récupérer leur appartement et alors le passage là m'a aussi choqué puisque dans le livre ils expliquent qu'ils devront se battre pour retrouver leur logement car ils étaient occupés par l'oncle et la tante de Madeleine ces derniers en fait n'étaient pas spécialement enjoués de les revoir ni de les accueillir puisqu'ils étaient contents d'avoir récupéré l'appartement alors que Jacques et Madeleine étaient chez eux ils réussiront à récupérer leur logement mais grâce à l'aide de la police alors oui c'est un espace de commentaire les mentalités sont encore marquées par la guerre et pas dans le bon sens certains français reprochent aux rescapés d'avoir rejoint la résistance parce que la France n'était pas leur pays d'origine et tant d'autres reproches tout aussi dégueulasses les uns que les autres mais tout ça n'était rien comparé à l'autre drame que Jacques et Madeleine allaient devoir affronter Rosette a maintenant presque 10 ans toute la famille déménage pour un logement plus petit car financièrement ils n'arrivent plus à s'en sortir ils trouveront tous les deux un travail Madeleine sera employée comme secrétaire chez Gaz de France et grâce à cet emploi ils ont pu obtenir un crédit pour s'acheter un appartement durant ces dernières années ils reverront aussi des déportés survivants qui avaient été dans les mêmes camps qu'eux en 1956 la famille s'agrandit une petite Sylvie verra le jour Rosette va au collège sa scolarité n'a pas été facile puisqu'elle est considérée comme une enfant juive souvent mise à l'écart même si la fin de la guerre était il y a 11 ans maintenant voilà les états d'esprit n'avaient toujours pas changé leur fille Rosette est âgée maintenant de presque 18 ans nous sommes au mois de décembre de l'année 1957 Rosette part au sport d'hiver avec l'union des étudiants juifs de France c'est un voyage organisé quand ils diront au revoir à leur fille Jacques et Madeleine ne le savent pas mais c'est la dernière fois qu'ils la verront vivante la journée du 24 décembre ils recevront un appel leur annonçant une terrible nouvelle Rosette a fait une chute en montagne une chute de 70 mètres elle n'a pas survécu une collecte sera organisée pour financer les couronnes de fleurs pour les obsèques mais dans les funérailles juives il n'y a pas de fleurs alors Madeleine fera don de l'argent pour créer un prix destiné à aider les élèves pour payer leurs études il s'appellera le prix Rosette Goldstein Sylvie leur autre fille deviendra professeure d'anglais elle se mariera et aura deux autres filles Julie Déborah et Laura Aviva en 1995 c'est le 50e anniversaire de la libération des camps pour cette occasion Jacques et Madeleine ont été invités à un voyage en Pologne ils n'y étaient jamais retournés depuis leur déportation ils ont à cet instant 75 et 74 ans ils revoient les camps le lieu où ils ont été séparés tout ça avec beaucoup d'émotion 1997 enfin les mentalités changent le président français de l'époque Jacques Chirac reconnaîtra officiellement que la déportation des juifs en France a bien existé et que l'administration française avait été complice des rafles Jacques et Madeleine parcourent les écoles pour apporter leurs témoignages aux enfants aux élèves en 2005 le film Survivant réalisé par Patrick Rotman verra le jour Madeleine et Jacques y apporteront leurs contributions ils donneront également de nombreuses interviews télévisées et participeront aussi à des émissions radio et c'est aussi cette même année en 2005 qu'ils commenceront l'écriture de ce livre quelques temps après la santé de Jacques va se dégrader très vite il est atteint un cancer la maladie l'emportera dans la nuit du 27 juin 2005 Jacques s'est éteint chez lui Madeleine finira l'écriture du livre qu'ils ont commencé à deux et les derniers mots du livre sont ceux-ci on se retrouvera c'est ainsi que se termine l'histoire de Jacques et Madeleine j'espère que vous aurez apprécié si vous êtes toujours là c'est que oui je suppose alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu et en vous abonnant la chaîne si ça n'est pas déjà fait vous savez que ça soutient mon travail cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps mais j'ai pris un grand plaisir à la faire entre la lecture du livre et l'enregistrement les larmes me sont montées plus d'une fois je vous ai épargné pas mal de détails difficiles et puis je devais aussi résumer pour que ça ne fasse pas une vidéo trop trop longue alors si certains veulent en savoir plus sur leur histoire je vous mets le lien du livre en barre de description je précise que c'est un lien affilié mais ça ne change rien pour vous le prix reste le même c'est juste que si vous achetez le livre par le lien je récupère quelques centimes alors même pas un euro donc très peu vous voyez mais ça me permettra au fur et à mesure de faire une petite cagnotte et à force comme ça par la suite je pourrais acheter d'autres livres et raconter d'autres histoires voilà donc le calendrier de l'avance s'arrête ici j'espère que vous aurez passé de bons moments à travers mes posts et mes vidéos que vous avez aimé l'idée merci et bienvenue aux nouveaux abonnés je suis trop heureuse de voir que la communauté ça grandit toujours ça me motive vos messages votre soutien et votre regard aussi sur les histoires merci également à la personne qui me soutient sur Utip sans que j'en parle alors vraiment ça me touche sincèrement je ne cite pas le nom pour garder l'anonymat mais elle se reconnaîtra maintenant je me dis qu'atteindre les 5000 abonnés c'est possible et c'est grâce à vous alors go c'est parti mais avant je vais quand même prendre quelques jours de vacances et en profiter pour installer mon nouveau petit cocon j'ai besoin de retrouver mes marques mes repères de me sentir chez moi tout simplement mais je reviens très vite ne vous inquiétez pas avec du nouveau d'ici là prenez soin de vous salut